Bonjour à tous et bienvenu pour un nouvel épisode dans Battlefleet Gothic Armada 2. Alors on en est où ? On doit faire cette bataille ici et donc on va envoyer nos troupes de nouveau à Kadia. C'est le tour 18, donc c'est parti, la flotte principale, elle peut y arriver, et ici, alors on va regarder si tout va bien, on peut réparer, ça coûte 1 donc on va le faire, comme ça on va pouvoir lancer tout de suite. Alors par contre, la chose que je voulais voir, c'est que la dernière fois on était passé de niveau, donc est-ce que je peux ou pas ? Alors de toute façon j'ai que 95 ici, un Cobra, un Firestorm, 34, ouais. Je ne suis pas sûr de pouvoir intégrer de toute façon un autre vaisseau. Alors par contre, ce n'est peut-être pas vrai ce que je viens de dire par rapport à mes autres flottes. Ainsi, 99, ça ne va pas suffire de toute façon. Bon, donc du coup ce qu'on va faire c'est de l'économie, alors je vais surtout le faire ici. C'est pas mal ça. Écoutez, on va commencer par ça. Il y avait d'autres trucs sympas, mais voilà, au moins ça c'est fait. Alors le truc aussi que je voudrais faire, c'est... Alors, la station spatiale est déployée en défense au centre de la zone de capture, donc ils sont très bien armés défensivement, ce sont des structures qui tirent automatiquement sur l'ennemi. Si elle est détruite, ok. Donc si elle est détruite, ça prendra 3 tours pour être recréée. Donc c'est quand même un investissement cher, certes, mais quand même sympa en défense. Parce que j'imagine qu'après je vais aller dans d'autres secteurs, et... Alors ça vaut 200. Alors sachant que je gagne 38 par tour. Alors il y a peut-être aussi ça que je n'ai pas très bien géré dans cette partie sur la bêta, et ça c'est l'économie, j'aurais peut-être dû effectivement aller chercher d'autres choses. Bon, enfin c'est pas grave. Du coup, je pense qu'on va lancer la bataille. Et ben voilà. Alors par contre, évidemment je n'aurai pas tout ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les Impérial Fist avant la 6ème Mars, parce que je veux... Comme c'est limité à 750 points, j'aurai toute ma flotte gothique de Spire, et une partie de ma flotte d'Impérial Fist. Et en face, je ne sais pas qui c'est, mais c'est l'armada ennemi. Ok, c'est pour ça que je pense que tout à l'heure, la bataille ne pouvait pas se déclencher, c'est parce que Spirey n'était pas là. Mais à partir du moment où Spirey est sur Kadia, j'ai pu lancer le truc. Ok, ben c'est parti. Bon, ça a l'air simple comme ça, mais attention, on peut avoir des surprises. Il y a des cases vides là, peut-être qu'elles se remplissent en cours de route. Ah, on n'est pas seul. Ah, on n'est pas seul. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il parle de trucs qui vont exploser, je ne sais pas ce que c'est. La zone, elles sont beaucoup plus proches. Donc, toi et toi. On va faire un groupe. Vous, ce n'est pas nécessaire. Enfin, si, on va quand même en faire un, deux, trois et quatre. Ah oui, mais je suis en train de réaliser, il n'y a pas de zone de... Il n'y a pas de zone à contrôler, en fait. Mais ça, c'est la flotte alliée. Ok, je viens de comprendre. Bon, excusez-moi, j'ai le cerveau lance. Je m'attends. Enfin, ce soir, pardon. Donc, ok. Donc, quand il me dit protéger au moins un vaisseau Voskamp, c'est ça qu'il faut que je fasse. Ok. Je comprends. Donc, on va aller par là. Alors, du coup, si, on va quand même faire des groupes. On va faire ça. Et toi, bah, t'es bien. C'est quoi ça ? C'est ça, les trucs qui explosent. C'est vrai. Je concurre. Fais-le vite, Capitaine. Si l'Empereur le souhaite, nous devons être votre salvation. Ok. On a des flottes là-bas. Je suis en train de faire une connerie, là. Il m'a demandé de les détruire, mais moi, je vais foncer au plus vite là-bas. Oh là là, mais je ne veux pas toucher ça, moi. Putain, ça fait des dégâts, ce truc. Plein de vaisseaux partout, là. Je ne vois pas mes vaisseaux par rapport aux autres, ça va être galère. Je suis en train de faire des dégâts. Allez, toi, tu reviens là. Je suis en train de faire des dégâts. Je suis en train de faire des dégâts. Je suis en train de faire des dégâts. Je vais passer à la position. On attend à ton commande. Il va falloir que je bosse aussi pour savoir comment on peut mieux gérer les choses. On va falloir que je bosse aussi pour savoir comment on peut mieux gérer les choses. On va aller balancer les bombardiers. On va balancer les bombardiers. Allez, on va aller balancer les bombardiers. Allez, on va aller balancer les bombardiers. On va aller balancer les bombardiers. C'est bon. Il manque un peu de vitesse. Il manque un peu de vitesse. Il manque un peu de vitesse. Le 2, je ne sais pas où vous êtes. Et toi, je ne sais pas où tu es. C'est là, effectivement, que le... Ce n'est pas fini. Ok, il y a un vaisseau, là. Donc, un, c'est parti. Deux, c'est parti. Et trois, c'est parti. Bon, ces trucs-là, ce n'est pas dangereux, sauf quand ça meurt, en fait. J'ai l'impression que ça explose. Vous voyez, c'est ce qui s'est passé, là. On va essayer de couper la route, qu'il ne fasse pas cavaler. Et toi, je vais te faire repartir, en fait. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Il n'est pas parti lui ? Donc, un autre pire déluté arrive à l'arrivée de Kadia. Il n'y a plus de défiance dans ce lieu. Il n'y a que la mort que l'on commande. La mort, il y aura. Mais à Kadia, l'Empereur n'est pas prévu. Ok, ok, on va se battre. Votre ordre ? Change de course. Tu vas te mettre en style. Alors, j'ai encore une bombe de Staz. Non, non, je ne veux pas que tu te fous de ce truc. Ah, je suis en plein dans le champ d'Astéroïdes mon dieu. Non, ça c'est un mire allié en fait. Vache ! Ok, on a d'autres. Allez, on prend un petit assaut. Allez, on va en force. Allez, on va en force. Allez, je vais venir ici. On n'a pas le choix. Il contourne plus vite. Tout ce sera volé. On n'a pas le choix. location à intelect, j' Affairs. loatto, entre les pouvoirs et lesYO Alli. On n'a pas le faire ! Voilà, on s'en est débarrassé, objectif complète, ouais bah dis donc, il faudra faire attention, il y a beaucoup de leurs pieds. Quand il y a beaucoup de bâtiments comme ça, il faut peut-être que je ralentisse un peu le jeu. Vous avez mes remercie, Admiral. Nous vous voulons nos vies. Vous voulons l'Empereur vos vies, et vos services. Dans son nom, je vais les mettre à l'aide. Cadia stands. J'ai deux promotions, mais deux Lunars d'ailleurs, qui font un sacré boulot. Donc attention, les vaisseaux Impérial Fist sont quand même super fragiles. Le chaos fleet est dust sur les solides, mon lord. Comme ça devrait être. Bien fait, Admiral. Le clarion que vous avez entendu va échoir dans l'Eye de Terror. Le Imperium réclamera ses propres. Les efforts de repopulation sont déjà en place. La scale de ça... c'est trop pour un seul secteur. Vectors sont vraiment terribles, hein? Ah, ça fait plaisir. Donc... Bonne vie, fleet. Ah! Ok. Donc il y a une nouvelle fleet qui est arrivée. Bah, c'est celle que je viens de rencontrer, j'imagine, en fait. Que je viens de sauver. 300 de ressources. 500 en renou. Ok, ok, ok. Donc maintenant, on rencontrera peut-être cette Méduse. L'Eye de Dawn est retournée à Dockyard via Nemesis Tessera. Vous le protégez. Bien sûr, mon lord. T'inquiéter. T'inquiéter. L'espace est infesté par des traités et des traités de Xenos. On va peut-être rencontrer autre chose que du chaos, cette fois. Donc, compléter l'opération spéciale sur Nemesis Tessera. dans le système de Nemesis Tessera. Ok. Pour ça, j'ai du temps. Alors, comme d'habitude, ce que je vais voir... Oh oh ! Et ben voilà ! Ok, c'est avec la molette qu'on passe donc de... Ok. Il n'y a pas beaucoup de système. Ok, il faudra aller là, donc. Alors, je ne sais pas encore comment on fait pour y aller. Sûrement, il faudra cliquer. Mais avant ça, je voudrais regarder autre chose au niveau de mes flits. Alors, ça n'a rien changé, en fait, ici. Donc, on va rester comme ça. Alors, par contre, mes... Mes revenus, eux... Je crois que je comprends. Bah oui. Voilà la flit qu'on m'a octroyée. Alors, Défiante, Dantless et Sword. Ouais, moi, ça ne m'amuse pas trop. Alors, déjà, je vais virer ça. Et je me demande si je ne vais pas virer le Défiante aussi. Je ne sais pas encore ce que je vais faire de cette flotte. Mais, euh... Si je ne gagne que 12 par un tour... Je serais bien d'avis de m'en débarrasser, en fait. Alors... Est-ce que ce n'est pas le moment ? Au niveau de Cadia. Alors, je n'ai pas le niveau pour faire ça. Ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre tous les points. Et trouver ceux qui seraient le plus intéressants. Ça a l'air pas mal. Donc, le troisième a l'air intéressant. De toute façon. De toute façon, je ne peux pas. Eh bien, c'est ça qu'il faut que je prenne. Il me faudra 144. Donc, je ne vais pas faire ça tout de suite. Alors, ce que je ne sais pas, c'est comment on fait pour passer... Ah, 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 ah. Ok. Eh bien, direction par là. Ah, je me demande si je ne vais pas me débarrasser de cette flotte, moi. Alors, je n'ai plus de mouvement. Non, toi, tu vas venir ici pour l'instant. Alors, déjà, c'est sûr, ce que je vais faire, c'est que je vais virer le défiant. Qu'est-ce qu'il a comme... Donc, le probe. La plasma bombe. Ou alors, ce que je fais, c'est que je vis un... Non, peut-être pas quand même. Mais ça ne fait pas beaucoup. Bon, on va laisser ça comme ça pour l'instant. Je vais passer le tour. Et on va aller commencer en Nemesis. Eh oui. Donc, maintenant, j'ai une vision sur ce qui se passe là-bas. Oui, je pense que c'est notre mission. Donc, comment on fait pour aller là ? Si je fais ça, ça va donner quoi ? Effectivement, ça va prendre du temps. Ah oui, on ne peut mettre qu'un vaisseau ici. Donc, toi, je vais t'emmener aussi. Et en fait, celui que je vais laisser, c'est toi. Ok. Alors, on avait dit... On avait dit... Le troisième, je crois. C'est pas du tout le troisième. Merde. C'est quoi alors ? Voilà. Donc, du coup, est-ce que là, je peux construire ? Eh ouais. Moi, je pense qu'on va le faire. Moi, je pense qu'on va le faire. Alors, est-ce que... Ah, c'était des champs de mines qu'ils ajoutaient, je crois. Non. Non, je ne sais pas exactement. Ça n'a pas l'air d'être le champ de mines qui bloque un tour, mais bon. Allez. On continue. Pourquoi je ne peux pas ? Je ne comprends rien. Bon. Il a marché au bout d'un moment, mais... Ok. Il m'en reste... Du déplacement, donc on va y aller. Oh oh. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Biennale. « Le secteur reste en pétissant de la corruption et la harem de la corruption. Je ne sais pas, même si... C'est parti. C'est parti. ou peut-être attendre pour être découvert. Ce que je ne sais pas, c'est si effectivement ce que je viens de jouer, mes sauvegardes vont être disponibles pour la version finale. Si c'est le cas, je pense que j'enchaînerai de là où on est. Si ce n'est pas le cas, il faudrait bien que je recommence de toute façon, donc je n'aurai pas le choix. Donc effectivement c'est une new campaign. Par contre, est-ce que ça... Ah ouais, je pourrais jouer Nécron en fait aussi. Ok, donc de mémoire, la campagne Nécron n'était pas disponible tant que je n'avais pas fait l'impérial, donc je pourrais éventuellement commencer la campagne Nécron. Mais enfin là, on est à une date où le jeu final devrait sortir, donc je ne vais pas me lancer sur les Nécrons. Je ferai la campagne impériale, que ce soit au stade où on est ou en repartant de zéro. J'adore ce jeu. Il y a aussi d'autres façons de jouer à ce jeu, donc des batailles, etc. Donc on va regarder un peu les factions pour terminer cet épisode. Donc, c'est sûr que je vais faire la campagne impériale. Vu comme le jeu me plaît, il y a quand même des chances que je fasse les autres. La campagne Tau et la campagne Tyranide. Après, si effectivement ils font d'autres campagnes PvE, certainement que ça m'intéressera. Je ne sais pas si je ferai du PvP. Je ne suis pas toujours un grand fan de PvP, ça dépend des jeux. Une campagne avec les Space Wolves, ça m'aurait plu. Mais bon, comme vous l'avez vu, c'est quand même pas mal de faire une campagne PvE qui permette de jouer à la fin l'Adeptus Mechanicus, l'Adeptus Sartes et l'Imperial Navy. Donc c'est trois flottes en même temps. De cette manière, dans cette campagne PvE, si vous aimez plus l'Imperial Navy, vous pouvez y aller. Ou privilégiez tel ou tel chapitre de Space Wolves, de Space Marines. Donc actuellement, White Scares, Space Wolves, Salamanders, Raven Guards, Imperial Feast, Iron Hands, Dark Angels, Blood Angels, Ultramarines. Je ne sais pas s'il y aura des spécificités, il faudra voir ça. Donc sur l'Adeptus Mechanicus, on a les différentes grosses planètes de tout ça. Si on regarde le chaos, on a donc... Ah oui, il y a encore des petits problèmes. Je ne sais plus ce que c'est, c'est Alpha Légion. Red Corsair, Black Légion, Death Guard, Emperor Children, Iron Warriors, Last of the Damned, Night Lords, Southern Suns, Swordbeerers, World Eaters. Après, on a les Corsairs. Donc Inari, Void Dragon, Twilight Sword, Sun Blitz, Steel Hill Rivers, Eldritch Raiders, Sky Raiders. Puis, eh bien, tout ce qui concerne les Assyrianis. Donc, Inari, Aletok, Bieltan, Ionden, Seman, Ultuay et Ostara. Chez les Drukhari, on va y voir. Inari, Blackheart, Brogansigil, Inxen, Flight Skull, Ironsorn, Last of the Damned et The Seven. Chez les Orcs, alors, oui, ça donne... Il y a certainement les couleurs des vaisseaux qui vont changer quand on changera ses factions. Mais je trouve que l'effort est quand même pas mal. Je ne sais pas, effectivement, s'il y a des petites personnalités liées aux différentes factions. Donc, Ban Moons, Bloodaxe, Death Skulls, Evil Suns, Goff. Chez les Necron, alors, je n'y connais rien en Necron, mais vous voyez, il y en a quand même beaucoup. Tyranide, on connaît toutes ses flottes. Léviathan, Kraken, Yermongon, Gorgon et Behemoth. Et puis, chez les Taux, on a effectivement Protector et Merchant. Il y a certainement une différence. Ici, ça ne change pas trop, mais par contre, au niveau des bâtiments, j'imagine que ça va être assez différent. Enfin, voilà, je voulais vous montrer les différentes factions parce que... Moi, je ne vais certainement pas faire beaucoup de PVP. Donc, je n'aurai pas l'occasion de jouer autre chose que, pour l'instant, mon Imperial Navy. Mais après, je ferai certainement les Necron et ensuite les Tyranides. Peut-être qu'on rencontrera toutes ces factions-là en tant qu'ennemis au sein de la campagne, PVE. Ça, je n'en sais rien. On le découvre ensemble. Enfin, voilà. Dans tous les cas, je voulais terminer absolument cette campagne de la bêta. Voilà, c'est fait pour la campagne impériale. Donc, je vous dis à très vite pour la suite. Je continue aussi Inquisitor Martyr. Je passerai plus d'épisodes de Gothic Armada que d'Inquisitor Martyr. Sûrement trois épisodes de Gothic et un épisode d'Inquisitor. Je pense que la campagne est bientôt terminée. Donc, je ferai ça jusqu'à la fin de la campagne. Après, je pense que je ferai du full Gothic pendant un long moment. Même si, certains le savent, je suis un passionné d'Arma. Donc, je joue Arma quasiment toutes les semaines et Arma 3. Et si j'ai des parties intéressantes à monter en vidéo, je le fais. Donc, voilà. En tout cas, merci à ceux qui me suivent et je vous dis à très vite pour la suite. Sous-titrage ST' 501